Commençons. Bienvenue dans Terraforming Mars. Terraforming Mars est un jeu où nous allons devoir terraformer Mars. Et pour cela, il va falloir faire des projets et accomplir différentes actions pour amener Mars jusqu'à plusieurs niveaux de terraforming. Il y a plusieurs façons de jouer au jeu. Il y a la partie standard et les parties avancées. Règle étendue. Les règles étendues rajoutent des cartes, rajoutent des corporations, ça rallonge le jeu et ça fait plus de combos. C'est très très bien. Mais on va commencer d'abord pour une partie standard pour montrer. Pareil, le draft, c'est chaque tour on va recevoir des projets. Et en variant de draft, en fait, les projets, on va les prendre en main, en prendre un, donner aux voisins, etc. Là, on ne va pas le faire. On va faire le classique, on pioche avec, ce sera du pur hasard. Donc voilà, surtout si vous avez la moindre question dans le chat, n'hésitez pas pendant que je vais jouer. Et pour l'instant, on va jouer avec, on va mettre 3 IA. On va jouer à 4. Je crois qu'on peut jouer jusqu'à 5, mais on va tenter de 3 IA et on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je lance le jeu. Alors, choisissez votre corporation. Alors là, c'est important au début de choisir la corporation. Ça va définir combien d'argent au départ. Et aussi un certain nombre de choses et des petits pouvoirs. Donc, corporation débutante, pas d'effet spécial. 42 millions d'euros, je crois. 42 millions d'euros. Et on commence avec 10 cartes en main. Ça, c'est pas mal pour avoir beaucoup de projets au départ. Ensuite, on a Eoline. Donc là, on commence, donc, ici. Comment on lit ça ? Donc, on commence avec 36 millions. Et on commence aussi avec un stock de 3 plantes. Et une production de 2 plantes. C'est-à-dire qu'on produira 2 plantes par tour. Ce qui est pas mal au début, parce que les plantes, ça permet de faire des forêts. Les forêts, c'est des points de victoire. Les réformes Mars. Donc, c'est pas mal. On commence avec moins d'argent. Et forcément, on a moins de cartes. Et ça coûte moins cher pour placer des forêts. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment, si on veut faire de la forêt, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on a Crédit Core. Où là, on a énormément de sous. Puisqu'on commence avec 57 millions. Et on a un pouvoir. On peut dépenser... Chaque fois qu'on a fait un projet qui coûte... Une carte ou un projet qui coûte 20 millions. On gagne 4 millions. Donc, dès qu'on fait des grosses dépenses, Ça nous fait des rabais. Alors. La corporation débutante est tentante pour commencer. Pour montrer. Après, moi, je sais que là, j'aurai tendance à partir sur Ecoline. Donc, je m'en retourne vers le chat. Parce que vu que cette partie, je l'ai fait un petit peu... Pour montrer aux gens du chat qu'ils ne connaissent pas. S'ils ont une préférence. Peut-être la corporation débutante. Vraiment, pour montrer le jeu de façon la plus standard. Ça demande de faire d'autres parties. Donc, pas de préférence. On va commencer par la corporation débutante. Ça me semble être quand même le mieux pour débuter. Vraiment, pour montrer le jeu de base. Ok. Corporation débutante. Oui, je vais choisir la corporation débutante. Alors, recevez des cartes. Donc là, ça c'est des cartes projet. C'est joli. Le jeu est joli. Ça c'est déjà plutôt sympathique. Donc là, en haut, à gauche, on a le coût du projet. Ici, on a les badges projet du projet qui nous permettent... Qui définissent certaines... Qui, dans certains cas, sont utiles. Et là, l'effet. Là, ça nous permet de produire de l'énergie. Ok. Une fois qu'on a fait ce projet. Les projets verts, en général, sont des projets... On les joue. Et une fois qu'ils sont joués, les badges peuvent avoir de l'effet dans le futur. Mais les cartes n'ont plus d'effet à proprement parler. Et les projets bleus, ceux-là... Eux, ils ont la particularité de... Ils ont la particularité de rester en jeu. Et du coup, d'avoir des effets. Donc là, l'effet, c'est... Pour 4 d'énergie, je peux produire un acier. Et ça, c'est l'oxygène. Je crois que j'augmente l'oxygène. Ça permet d'augmenter l'oxygène. Augmenter l'oxygène, c'est des points de victoire. L'acier, c'est pas mal. Elle est pas mal, cette carte 5. Je ne la connaissais pas du tout. Elle est assez intéressante. Ici. Donc ça, ici, ça déjà... Quand il y a cette valeur-là, il y a un gros 2 dans la bulle. Ça, ça veut dire... C'est des points de victoire qu'on gagne. Bon, voilà. Si on fait ce projet, on gagne des points de victoire. Le projet ne coûte pas cher. Il ne peut être fait que quand le taux d'oxygène... Parce que ça, c'est le niveau d'oxygène. Est inférieur... Est inférieur ou égal à 5. Ok, donc c'est une carte de début de partie. Il n'a importe 2 points de victoire. C'est pas inintéressant. Des micro-girouettes. Ça permet de générer 1 d'énergie. Et ça coûte 3 millions. C'est pas cher. Alors là, pour ça, ça coûte une fortune. Je ne sais pas trop ce que... Symbole veut dire là. Honnêtement, là, je... Je ne sais plus trop ce que veut dire ce symbole. Mais ce symbole... Mais du coup, ça doit être une contrainte. Je ne sais pas exactement laquelle. Qui, du coup, rapportera 1 point de victoire. Et 3 d'énergie. 3 de chaleur. Et à plein plein de badges. C'est plutôt intéressant. Donc là... Ah oui, mais moi, c'est vrai que j'ai 10 cartes au départ gratuite. Donc là, c'est toutes les cartes. Je ne vais pas aller sélectionner. C'est mes 10 cartes. Donc... Du coup, j'en ai 5 autres. Alors, les animaux domestiques. Les badges, ça sert... Dans certains cas, ça te dit... Il y a certaines cartes qui te disent... Vous marquez X points de victoire par badge. Ou il vous faut X badges d'un certain type. Pour pouvoir construire ça. Et voilà. Donc ici, on a les animaux domestiques. Les animaux domestiques. Ah, on peut zoomer sur les cartes quand on clique dessus. Attendez. Du coup, on va revenir vers là. Ça nécessite... Voilà. Tu vois ? Il faut un badge Jovien. Les badges Jovien, c'est ça. Donc du coup, cette carte-là, typiquement, elle demande un badge Jovien pour pouvoir être joué. Donc il faut que je construise une carte, un projet avec ce badge-là. Là en haut. Avant de pouvoir jouer cette carte-là. Donc les animaux domestiques. Des animaux, tout ça. Chaque fois qu'on place une cité, on peut placer un animal dessus. Un jeton animal. Et chaque fois qu'on a deux animaux sur... À la fin de la partie, pour chaque fois qu'on a deux animaux sur cette carte, et bien du coup, ça rapporte un point de victoire. C'est plutôt pas mal. Ça ici, du coup, c'est énergie solaire, produit un d'énergie, un point de victoire pour un million. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une acierie. Donc là, pour 4 d'énergie, on peut produire 2 marteaux et augmenter la température. Comme ça. 2 unités d'acier et augmenter de l'éthlène de 1. Une en l'autre, c'était du titane, c'était pas de l'acier du coup. 4 d'énergie. Ok. Likène. Donc là, on fait de la plante. Ça, ça m'intéresse. Réseau ferré martien. On peut dépenser 1 d'énergie pour gagner 1 sou. 1 million de dollars par 1 million d'euros pour chaque tuile de cité. C'est intéressant, tout ça. Bon, bah, du coup, terminé. Parce que moi, là, c'est toutes mes cartes. Je commence avec 10 cartes. C'est l'avantage de cette... Voilà. Donc là, le joueur jaune. Il a fait une première action. Une seconde action. Donc il a construit 2 projets. Et une fois qu'il a joué 2 projets, c'est au joueur suivant. On a 2 actions. Et on continue à faire 1 ou 2 actions. Jusqu'à ce qu'on passe. Ok. Donc là, il a fait... Alors là... Ça va, c'est vide. Donc là, il a fait un océan. Voyons un petit peu ce qu'ils ont fait. Donc ils ont fait un océan, ici. Là, il a fait une ville, ici, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a un carte jouée ? Aucune carte jouée. Alors voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc il a fait une cité. Donc il a fait une cité. D'accord. Le mec, il a commencé cash. Il a fait une cité. Ce qui fait qu'il gagnera 1 million de production pour chaque cité qui est construite. Et là, il a pu poser une cité. Il a perdu 1 d'énergie et 2 de production. Et il a fait un océan. Lui, il peut dépenser désormais 12 millions pour faire un océan. Et il a fait... Là, il a fait... Il a gagné 3 millions et production 3 de chaleur. Ok. Bah là, le joueur violet, il commence fort avec une ville. Intéressant. Intéressant. Alors du coup, moi, j'ai 42 millions. Alors. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Donc celle-là, effectivement, je ne peux pas la faire. Parce que pour l'instant, elle est... Je n'ai pas de bas de jeu. Je viens. Du coup. Du coup, du coup. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Je pense que je vais partir sur la production d'énergie. La production d'énergie, à terme, ça me permettra de faire ça. D'augmenter la température. Ce qui rapporte des points de victoire. Et de produire du titane. Ce qui permet d'économiser sur des coûts de production. Produire de l'herbe, c'est bien. Parce que ça permet de... Ça permet de faire des villes. Mais effectivement, commencer par le camp d'entraînement tant qu'on peut. Parce que, ah oui. Donc ici, on a les différents indicateurs de terraformation de Mars. Il y en a trois. Il y a les océans. Donc là, il y en a un sur neuf. Le niveau d'oxygène. Qui est de... La température. Ça, c'est de la température. Qui est de... Non, ça c'est... Non, pardon. C'est bien le niveau d'oxygène, ça. Donc qui est de 0... Qui va de 0 à 14%. Et la température qui va de moins de 30 à 8. Et en fait, quand les trois objectifs sont remplis, la partie se termine. Donc on va commencer effectivement par le camp d'entraînement. Parce que ce serait bête de ne pas pouvoir le faire. Donc voilà. Donc ça nous rapporte 8 millions. Deux points de victoire. Oui. Ensuite. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. J'ai bien envie de faire les animaux domestiques. Pour la simple raison que vu que c'est... Ça, il faut le faire tôt. Parce qu'après, chaque fois que les joueurs vont faire des villes, Moi, ça va me permettre d'avoir des animaux. Pour l'instant, on va faire les animaux domestiques. C'est le genre de truc qu'on peut faire tôt. Donc j'ai fait mes deux actions. Et maintenant... On dit là... Sélectionne une ressource, ressource une carte. Ok. J'ai l'idée. Et donc maintenant... Attention de jouer. Et voilà. Le mec, il a déjà construit une ville. Donc du coup... Vu qu'il a construit une ville, Moi, ça va me rapporter... Un... Un... Un animal. Donc j'ai très bien fait de le faire tout de suite. Ils ont l'air de vraiment être à fond sur la construction de ville au début. Donc... Ok. Et... Ils ont déjà construit une forêt. Ce qui a augmenté de 1 le taux d'oxygène. Et c'est à mon tour. Donc ils ont déjà passé. Donc parce qu'ils ne doivent plus avoir beaucoup de sous. Moi, j'ai encore un peu de sous. Donc on va pouvoir faire des trucs. Alors... Il y a des actions qu'on peut faire en dépensant juste des sous. Par exemple... Alors il faudrait juste que je retrouve comment... Projet standard. Voilà. C'est ça. On peut... Pour 23 millions, faire une forêt. On ne se pose pas de questions. Paf. On fait une forêt. On peut pour 25 millions. On ne se pose pas de questions. On fait une cité. Donc... Voilà. Alors pour l'instant, on ne va pas partir sur des projets standards. Je vais faire ça. Bon. On va commencer. J'ai 24 millions. 24 millions. On va faire ça. Puisque ça, c'est une source de sous. Déjà. Pas grand chose. Mais c'est 2 millions par tour. Et avec de la géothermie. Ça. Et ensuite... Ah. Donc là, je produis 3 d'énergie par tour. Et ensuite... Pour 13 millions... Alors... On va faire plein de choses. On va faire ça. Le réseau ferré martien. Dont on pourra se servir. Et ça nous fera gagner des sous. Et j'ai terminé. Donc lui, projet standard. Il a augmenté la température. Il passe. Voilà. À chaque tour, normalement, tu récupères des cartes. Là, je n'ai plus de sous. Je ne peux pas faire les actions. Quoique si. Je peux peut-être déjà faire mes actions. Ressources de cartes. Clic. Et. Effet. Aucun animal ne peut être. Carte jouée. Je ne peux pas m'en servir tout de suite. Ah. Mais je n'ai pas d'énergie. Donc du coup, c'est pour ça. Je ne peux pas m'en servir tout de suite. Ok. Donc je passe. Là, je n'ai plus rien à faire. Donc la phase de production, c'est là qu'on récupère toutes les ressources qu'on génère. On passe au tour 2. Et donc là, on peut acheter des cartes. Donc les cartes, c'est simple. On les sélectionne. Chaque carte coûte 3 millions. Donc il faut, sachant que j'ai 21 millions, donc il faut réfléchir un petit peu. Ça, ça permet de dépenser des sous pour générer ça. Ça, c'est des cartes. Il faut avoir plus de 11%. Plus de 11% d'oxygène. On n'y est pas. Pour l'instant, je n'ai aucune urgence et aucun intérêt à acheter cette carte. On va la garder pour, l'acheter pour plus tard, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Ça, il faut que la température soit au-dessus de 24, donc de toute façon, je ne peux pas la jouer. Donc je pense que je vais prendre ça juste pour pouvoir à un moment construire un océan, ce qui est plutôt pas mal pour 11 millions. et normalement, ça coûte beaucoup plus cher. Non, tu n'es pas limité dans ton nombre de cartes dans la main. Par contre, c'est juste que ça coûte cher à acheter, donc il ne faut pas acheter n'importe quoi. Donc là, trace de vie. Donc là, il joue des cartes. On ira voir après ce qu'il a fait. Donc c'est à moi. Alors, on n'est pas vraiment pressé dans ce jeu par certains aspects. Oula, des effets. Alors, je voudrais juste savoir. Source de K. Action. Voilà, c'est ça. Là, je peux utiliser ça. Là, si j'utilise ça, je gagnerai 2... Je dépense 1 unité d'énergie, sachant que j'en ai 3, pour gagner 2 millions. On va attendre, éventuellement, que d'autres construisent des villes. On n'est pas pressé à ce niveau-là. Ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Sachant, j'ai 18 millions. On ne va pas pouvoir faire tant de choses que ça. Avec 18 millions. 18 millions. On va... Sachant que j'en ai potentiellement 2 de plus. Donc j'ai potentiellement 20 millions. Bah, avec 20 millions, on va faire... On va commencer par faire du lichen. Ça en produira plus. Juste ça. Et je vais faire qu'une action pour l'instant. Oui, alors les actions, tu peux les faire qu'une seule fois par tour. Bon, c'est pas du one-shot. C'est juste, tu peux les faire qu'une seule fois par tour. Donc là, ils ont construit un océan-là. Moisissure extrême, gagner une plante. Ok, très bon. Ils vont sur des plantes. On se fose leur carte, hein. Je ne vais pas trop me concentrer sur ce qu'ils font, eux. Pour l'instant, je vais me concentrer sur ce que je fais, moi. On verra un peu plus tard ce que ça donne. Donc, il ne faut pas que j'oublie ça. Parce que c'est vrai que ça, je peux m'en servir, du coup. Oui, il le prend en compte, la énergie solaire. Je peux le faire parce que, du coup, je peux financer justement avec ça. Alors, on va faire ça, lui. On ne va pas faire ça tout de suite. Énergie solaire. 19, réduire le prix, réduire le prix avec un acier. Et on fait ça. Voilà pour ma première action. Et après, on va sauter. Enfin, les actions une par une. On va voir, on va laisser le temps de voir s'ils vont construire des villes. Le joueur, ce joueur a passé. Lui. Il fait un océan. Il ne va pas avoir trop que je tarde pour faire des océans. Il n'y a pas de limite de tour, en fait. La partie s'arrête une fois qu'on a complété les trois niveaux de terraformation. Donc, c'est à moi. Du coup, il a passé, il a passé. Moi, je vais faire une action de carte parce que, de toute façon, je n'ai plus de sous. Donc là, je vais me générer deux sous en plus. Grâce à ça. Non, je ne suis pas obligé de faire un océan. Mais un océan, ça rapporte des points de victoire. Ça augmente le nombre de sous que je gagne. C'est toujours bien. Mais ça fait effectivement avancer la fin de partie. Et puis, je passe, du coup. Et début d'un nouveau tour. D'abord, phase de production. Là, il y en a qui ont mis des sous de côté, un peu. Ça commence à faire pas mal de plantes. Et tout ça. Très bien. Et on passe au tour 3. Et je suis premier joueur. C'est ça de bêtise. Et une rotation du premier joueur à chaque tour. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ça, c'est surtout des points de victoire. Ça, c'est... Mais c'est un peu compliqué à construire. Là, il faut que la température soit supérieure à moins 10. Pas tout de suite. C'est pas mal, mais c'est pas tout de suite pour installer des buissons. Les petits animaux. Les petits animaux... Ajouter un animal sur cette carte. Ça, c'est pas mal. Après, tous les tours, tu peux ajouter un animal. Et tu gagnes un point de victoire par deux animaux qu'il y a sur la carte. La partie dure un peu. C'est pas mal. Six animaux, c'est pas mal. Et ça, ça permet de construire une mine et d'augmenter sa production de titane ou de... C'est pas mal. On va prendre deux cartes à ce tour. On va prendre les petits animaux et les droits minés. Millions. Et c'est pas mal. Et ensuite, c'est un mode joué. Donc, j'ai 17 millions. 17 millions. Alors, il y a aussi des récompenses. Si on possède le plus grand nombre de tulles en jeu, on peut dire qu'on est propriétaire. Alors, ça, c'est un peu compliqué. Je reviendrai dessus. Part 3. Batiste. 8. Badge construit. 4. Planificateur. Au moins, 16 cartes en main lorsque vous validez cet objectif. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau ? Les petits animaux, je peux pas les faire tout de suite parce que la température n'est pas bonne. L'oxygène n'est pas bon. Donc, on va attendre que ça augmente. Donc là. Dans mon plan de jeu, ce qui m'intéresse, c'est les acieris. Là, justement, je vais pouvoir générer... Je vais pouvoir m'en servir pour générer des ressources et faire monter l'oxygène. Ça, c'est bien. Plus que ça. J'ai plus besoin de la scierie pour l'instant. Reste. Donc, on va faire ça. On va commencer à faire des cartes un peu intéressantes. Oui. Et, du coup, on va pouvoir se servir de l'action de la scierie tout de suite. J'ai 4 énergies. Donc, on va l'utiliser. Donc. Ça, j'augmente de... De mon stock d'acier. Et j'ai augmenté la température. Augmenter la température, ça fait augmenter mon niveau de terraformation. Très bien. Oh, il peut dépenser de l'énergie. Ah, c'est diminuer son niveau d'énergie de 1 pour augmenter son... Oh oui, ça, c'est pas mal, ça. En fait, il peut diminuer sa production d'énergie de 1 pour gagner 1 en terraformation. Il a fait une forêt. Le petit poquin. Et c'est à moi. Alors, moi, là, j'ai quasiment plus de sous. J'ai pas d'énergie. Bah, en fait, je peux plus rien faire. J'ai décidé de faire mon projet. Et là, je ne peux plus rien faire. Parce que là, même en dépensant 3 comme ça, ça me rapporte que 2. Il me manque 1 million, c'est ballot. Il me manque 1 million. J'ai pas compté. J'aurais pu. Ah, du coup, je ne peux rien faire. Donc, mes actions, je ne peux pas en faire. Mais du coup, c'est... On va attendre mon tour. J'ai mis un tour, bref. Donc là, maintenant, on va attendre... On va attendre de voir un peu ce qu'ils font. Alors, si, je pourrais faire... Le problème des projets standards, c'est qu'en fait, j'ai pas l'argent. Alors, j'aurais pu vendre une carte. C'est vrai. Et là, sur le coup, je n'avais pas trop envie. Mais j'aurais pu vendre une carte pour... Projet standard, voilà. Parce que ça coûte très cher, quand même. Tout le monde a passé. On fait de la preuve. Tac. Alors là, je joue en dernier. Du coup, à ce tour, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Là, on peut poser un volcan. Avec... Et faire augmenter la température de deux... Là. Là. Ça, ça ne m'intéresse pas. Déjà, chaleur locale. Moins 5 d'énergie. Et... On dépense en 5 unités de chaleur pour au choix gagner 4 plantes ou ajouter 2 animaux à une autre carte. Ça ne coûte pas cher. On a vraiment besoin. Là, tout de suite. Je ne fais rien de ma chaleur. Allez, on va prendre ça. Qu'est-ce que... Zone nucléaire. Ah ! Le mec... Il est en mode sympathique. Il est en mode sympathique. Non pas né. Il est en真inant. Sous-titrage . ... ... ... ... Et bah ils en font des choses. C'est une carte dont ils se servent. Alors c'est où déjà qu'on voit leur carte ? Moisissure extrême en fait c'est cette carte là qu'ils jouent. En fait c'est une action qu'ils peuvent faire un peu comme les actions que je peux faire. Et en fait il peut gagner une plante ou ajouter deux microbes à une autre carte. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire ça. On peut faire ça. Ça c'est pas... Ça ça nous coûtera pas cher du tout. Bon on va faire ça. On va commencer par faire ça. Donc là je dépense 5 de chaleur. Et je vais prendre les plantes. Puisque du coup je vais me servir des plantes que j'ai ici pour faire une forêt. Forêt que je vais installer ici. qui parce que je l'ai mis sur une zone il y a déjà deux plantes me rapporte deux plantes. J'ai fait mes deux actions. Oh là là. Je vais la placer. Normal. Bon moi faut vraiment que je fasse un océan très vite parce que sinon bientôt il va... La prochaine action c'est que faut que je fasse un océan sinon ça va plus rien me rapporter. Une fois qu'on a atteint les 9 océans ça rapporte beaucoup moins. Alors on a dit c'est ça. Voilà. Hop. Et puis on va le placer là. Parce qu'en fait les tuiles océans rapportent 1 million par tuiles adjacentes à lesquelles on les pose. Donc là ça m'a rapporté 2 millions de les placer là. Et qu'est-ce que je vais faire en seconde action ? Donc ça y est les petits animaux maintenant je peux les faire. En seconde action je vais d'abord faire 3 milliers que je vais financer à hauteur de 4 ça ça ne me coûte qu'un. Et je vais pouvoir placer un droit minier je l'ai placé là comme ça ça va empêcher un peu le développe et ça me remordonne tout de suite 2 donc du coup tout le monde est gagnant et ça ne m'a pas coûté cher. Hop. Aux autres. Ah il a déjà passé de la forêt pour violer qu'est-ce qu'il y a ? Les éoliennes Et c'est à moi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? Ça c'est pas mal mais j'ai déjà une carte qui ressemble un peu à ça. On va faire les petits animaux vu que maintenant on peut. hop les petits animaux et je vais diminuer la production la production de plantes de quelqu'un. Alors qui est en train de gagner ? Pour l'instant on va le faire sur lui je ne sais pas pourquoi je le sens. Allez hop là Paf Ensuite j'ai plusieurs actions Déjà on va rajouter un petit animal Voilà Et on continue Donc les tours deviennent de plus en plus longs parce qu'on peut avoir de plus en plus d'actions de plus en plus de trucs en fonction de comment on joue Là il me reste mine de rien Moi il me reste encore plusieurs actions à faire Ça je n'en ai pas besoin On dirait Donc il me reste des actions Déjà Est-ce que donc il y a combien de villes ? On a deux villes Est-ce qu'avec 8 millions je peux faire quelque chose d'autre ? Non Objectif On en est où ? Très loin Pas du tout Jardinier Pas du tout Bâtisseur Ça se rapproche Planificateur Non Je n'ai plus 3 cartes en main Donc pour l'instant on va faire ça Voilà On augmente la température L'oxygène Pardon Ce qui augmente Là je viens de faire une combo sans me rendre compte parce qu'en fait en augmentant la température de 1 j'ai aussi l'oxygène de 1 j'ai aussi augmenté la température de 1 Ça C'est plutôt intéressant J'ai plus d'actions Et là je pourrais faire ça Je pourrais faire ça Allez On va faire ça Hors de Voilà Voilà Allez C'est parti Par contre là du coup j'avais de l'avance au début parce que j'avais potentiellement beaucoup de projets mais maintenant j'en ai plus J'en ai plus J'ai plus de projets donc Badge cette construction Je suis à un badge construction pour pouvoir réclamer un objectif ce qui est très bien parce que les objectifs comme ça rapportent 5 points de victoire donc c'est plutôt pas mal Donc lui là Lui il a fait un tour où il a un peu économisé Là il va avoir du coup 42 millions pour le tour suivant c'est pas mal 36 millions Moi voilà je suis un peu à la ramasse niveau sous il faut être honnête Alors qu'est-ce qu'on va prendre On a des fourmis Des fourmis Retirer un microbe de n'importe quelle carte pour en ajouter un sur cette carte Pour gagner plus il y a des cartes qui permettent qui disent augmenter votre niveau de production Là tu vois par exemple Culture du Varek ça augmente de 2 ça c'est très très bien Sachant que ça je peux le faire Oh ça je pense que je vais le prendre Cette carte elle est très très bien Elle augmente justement ma production de millions d'euros de 2 augmente ma production de plantes de 3 me fait gagner 2 plantes ça je vais le prendre ça c'est sûr puisque ça ça me permet derrière dans la foulée de faire un de faire un et on est à 6 océans donc ça c'est bon Voilà et ça va me permettre de faire une forêt dans la foulée Placer 2 trucs de glace j'ai peur que ça arrive trop tard ça me coûte beaucoup trop cher Les fourmis est-ce que je sais pas s'ils ont des microbes ou des choses dans ce genre là Ressources de cartes Ressources de cartes Moi j'en ai ils en ont pas donc ils n'ont pas de microbes donc les fourmis ça sert à rien parce qu'il faut bouffer des microbes chez les autres Préservation de la nature il faut que c'est quoi le niveau d'oxygène doit être de 4% au moins ça c'est déjà assez raté donc les fourmis je peux pas m'en servir Préservation de la nature je pourrais pas m'en servir L'astéroïde de glace coûte beaucoup trop cher donc on va ne prendre que la culture du varek Une centrale qui produit plus de trucs ok plus d'énergie toujours plus d'énergie Capital ah il construit une ville ça j'aime bien alors c'est bien pour lui parce qu'il rapporte plein il rapporte plein de points de victoire mais vu qu'il construit une ville moi ça me fait gagner un petit animal c'est pas grand chose mais ça peut toujours servir donc lui il sort d'une carte et en fonction de la carte qu'il pioche du coup il peut mettre justement des microbes voilà là il a gagné un microbe visiblement pas de bêtises c'est point de victoire d'un coup il et c'est à moi alors j'ai plus que trois projets donc ça c'est quand même pas génial j'ai un badge je viens maintenant je viens quelle carte que j'ai jouée carte jouée ah bah c'est mon coin d'entraînement en fait je l'ai depuis le début jusque là j'avais pas assez de ressources bon alors ça ça m'intéresse pas tout de suite pour l'instant c'est ça que je il y a pas de doute et du coup dans la foulée on fait une forêt on fait une forêt ici voilà donc il fait une ville ville une ville ça me rapporte toujours un petit animal donc c'est pas mal ça me rapporte un quatrième donc c'est déjà deux points de victoire grâce à ça normal normal Alors c'est à moi Donc dans mes projets Je peux faire une macro j'ai rouette Mais là dans l'immédiat ça ne me sert à rien Objectif Aucun que j'atteins Bientôt mais aucun Planificateur monte Et enfin je n'enregistre pas Pour l'instant je vais faire des actions Qu'est-ce qui ne m'intéresse plus ? Ça, ça c'est mieux Même si ça maintenant Ça me rapporterait pas mal Mais il faut faire ça Et ensuite on va faire celle-là Hop Ça apporte un point de victoire en plus Et voilà tous les océans sont faits Donc là on a atteint Un des premiers niveaux Pour ça Oh là ça joue beaucoup Pas mon tour Je n'ai plus d'action 9 millions en projet standard Je ne peux rien en faire Les objectifs on a dit On n'y était pas Donc du coup Je ne peux rien faire Et le joueur jaune Il passe Ok Donc génération de sous Donc là je vais avoir un peu plus de sous A ce tour-ci Ça va déjà être pas mal C'était deux C'est Ils en ont beaucoup 39 millions Ça faisait quand même très longtemps Que je n'avais pas eu autant de sous On va falloir acheter quelques projets Parce que mine de rien On en a En besoin Alors qu'est-ce qu'on a comme projet Cité souterraine Une ville Oh oui Ça c'est Il n'y a pas de doute Je vais faire une ville Moins deux de production D'énergie Deux de production Ça Très bien Ça c'est De l'herbe La température supérieure à moins 16 C'est possible Et je vais prendre ça En faisant les deux Là ça va comboter Sympathiquement Et est-ce que je prends ça pour plus tard ? Mine de rien Ça c'est pas mal Allez Je prends ça neuf Ça me laisse 30 millions 30 millions Je les ai Ok alors On a dit Commencer par ma cité Commencer par la cité On va prendre de risque Miner le coût au maximum Et je fais ma cité Les cités rapportent des points de victoire En fonction du nombre de cases De forêt autour Il faut essayer de se mettre aussi possible À côté de forêt Et loin d'autres Tu peux pas te mettre à côté D'autres cités On va se mettre là Voilà Donc du coup Ça combat avec mes propres cartes Du coup d'avoir construit une cité Va faire que je vais pouvoir Je gagne moi-même Un de mes petits animaux Il y a qui qui s'est placé ? Il y a lui Il dit Il faut avoir le plus de badges scientifiques Pour l'instant il en a un Très bien Et bien maintenant On va faire une forêt du coup Et je termine Chون C graciellétais J empêche Un vastly techniques Pas-se Descoltes Descoltes Ces Descoltes 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 Des cents la ligne de rien tout ça avance deux moisissures extrêmes donc là la fin de la partie est relativement proche puisqu'on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 augmentations de température et à 3 augmentations d'oxygène la fin de la partie peut arriver très très vite alors c'est à moi alors moi maintenant là je peux réclamer des objectifs et autant le faire tant que je peux ça me coûte 8 millions mais là je peux marquer 10 points de victoire en faisant ça et ça alors bâtisseurs il n'y a pas d'urgence ils en sont très loin je ne vais pas le faire tout de suite là par contre les forêts il fallait le faire vite parce que ça pouvait venir très vite que finalement il fasse une autre forêt et là alors que moi là du coup j'ai des choses beaucoup plus intéressantes à faire en attendant par exemple alors ça ça me coûterait si je prends les 5 ça me coûte 17 passe tout d'abord faire ça ça du coup ça me permettra de faire des forêts plein de forêts ça je peux le faire dès tout de suite mais c'est très bien j'ai combien de batch plantes ? je n'ai que deux batch plantes donc il faut attendre et donc je vais faire mon herbe d'abord et je pourrais faire ça ensuite très intéressant je vais d'abord faire ça je vais y aller tout douce j'ai plein de plantes on va pouvoir faire plein de forêts et j'ai des actions ah bah j'ai déjà fait mes deux actions hop on verra ensuite et voilà le mec vient déjà de faire sa troisième forêt donc du coup j'aurais pas fait pas réclamer mon objectif tout de suite il m'aurait pris il m'aurait coiffé au poteau il aurait pu il aurait pu prendre l'objectif et gagner les 5 points de victoire là c'est moi qui les ai nananer une ville allez-y construisez des villes faites-moi plaisir pas de soucis herbivore ça c'est pas mal de points de victoire et il m'a il m'a bouffé mes plantes en partie mes plantes le salaud bon pas très sympa alors en action de quoi j'ai besoin hello machua comment vas-tu alors là je pense pas que je puisse construire de cartes non alors on va déjà faire les petits animaux et ensuite qu'est-ce qu'on va faire là mine de rien des villes ils commencent à avoir beaucoup des villes il y en a une deux trois quatre cinq six mine de rien ça me permettrait d'avoir six je pense pas que ce serait assez parce que millions ça fait 15 ça fait 28 28 non je ne fais rien ça vaut pas le coup vaut mieux faire autre chose en attendant on va plutôt générer plus besoin de titane on va faire ça on va bientôt plus pouvoir augmenter l'oxygène donc vaut mieux que je m'en serve maintenant ça reste plus qu'un niveau d'augmentation d'oxygène et j'ai plus d'axe j'ai pas d'action et donc là j'avais pris du retard au début sur la terraformation mais je me suis bien rattrapé sur la fin quand même je trouve c'est à mon tour mais je je ne sais pas que je puisse faire grand chose je peux faire ça mais ça ne sert à rien oui alors très honnêtement j'ai eu une journée dégueulasse et donc ça va parce que là je stream je suis bien je suis cool c'est plutôt pas mal mais j'ai eu une vraie journée dégueulasse au boulot donc donc voilà une semaine qui pour l'instant est plutôt difficile vraiment je me remonte le moral comme je peux et je suis assez content de pouvoir streamer de pouvoir jouer à ce jeu là et mais puis sinon pour répondre à ta question oui toujours bon pour demain soir pas de soucis alors qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire faire les projets standards il n'y en a pas j'ai pas assez de sous pour ça et les récompenses ça coûte beaucoup trop cher pour ça être banquier je ne l'aurai jamais ça scientifique ça va être compliqué ah faudrait que je mette quantité cumulée d'acier oui le jeu de plateau je le connais le jeu de plateau je le connais très bien en fait là je fais le but de cette partie c'est de faire une petite démonstration puisque en ce moment ce jeu est disponible sur Rumble Bundle pour 6€ avec d'autres jeux qui sont plutôt très bien et pour 9€ en plus pour avoir Slay the Spire et en fait là c'est une petite partie de démonstration que je fais où j'explique le jeu pour les gens que j'ai réussi à convaincre de l'acheter pour quand on y jouera ensemble voilà plus d'action je ne peux rien faire allez hop fin de tour on va passer hop donc là on génère les ressources génération C et c'est moi qui suis le premier joueur alors Astéroïde géant augmenter la température de 2 27 millions moins 4 plantes plus 4 titanes bon le bétail le bétail c'est pas mal le bétail c'est pas mal j'aime bien le bétail mine à ciel ouvert ça sert plus à grand un peu trop cher pour ce que ça ça je m'en fous un peu donc on va prendre le bétail et je pense que l'astéroïde géant ça peut être un pas alors non c'est pas du tout un jeu en coop c'est un jeu c'est pas du tout de la coop c'est un jeu c'est un jeu où chacun est pour soi en fait le but c'est d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie le vague aspect coopératif c'est que tout le monde participe à la terraformation de Mars ce qui fait que du coup effectivement tout le monde avance dans l'objectif de terraformer Mars mais en fait terraformer Mars le seul intérêt de terraformer Mars c'est que ça ça apporte la fin du jeu en fait quand Mars est terraformé je termine voilà donc là qu'est-ce qu'on va faire l'astéroïde riche en azote oui ça c'était très bien hop on va mettre tout ça pour que ça coûte vraiment pas cher et du coup je génère tellement tellement de ça et on va construire la dernière forêt parce qu'il ne me reste plus que 1 de O2 à faire et on va la mettre la mettre je vais se mettre j'aurais dû la mettre à côté hop terminé ah je suis content avec ça je passe en tête en termes de j'ai bien remonté mon niveau de terraformation non il n'y a pas de victoire militaire à la civilisation non non il n'y a rien du tout c'est en fait c'est la seule victoire c'est vraiment que du point de victoire en fait on est vraiment sur un jeu esprit plateau c'est à dire qu'au final tout le monde le jeu le but du jeu c'est que tout le monde va jouer longtemps et du coup on récupère on récupère des points de victoire il le prend donc en fait quand tous les niveaux de terraformation l'oxygène la température et les océans sont arrivés au niveau maximum la partie s'arrête alors comment est-ce qu'on gagne des points il y a plusieurs façons de gagner des points on peut gagner des points il y a certaines cartes qu'on fait qui disent de base vous gagnez des points il y a d'autres cartes qui sont elles qui vont faire chaque fois qu'on faut augmenter le niveau de terraformation on augmente le score on augmente le score qui est là ce score là compte comme la base des points de victoire auquel on rajoute les points de victoire qu'il y a sur les cartes auquel on rajoute des points de victoire que certaines ressources peuvent nous faire gagner plus les objectifs plus les récompenses donc il y a plein de façons de gagner des points de victoire du coup on a plusieurs stratégies pour réussir à gagner des points de victoire les villes à la fin gagnent des points de victoire en fonction du nombre de forêts qu'il y a autour c'est très compliqué alors qu'est-ce qu'on va faire on va faire le bétail ça c'est pas ou bien non c'est pas l'heure de faire le bétail enfin c'est pas que ce soit pas l'heure mais je pense que j'ai plus intéressant à faire dans cette action ça me coûte 1 d'énergie ça va apporter beaucoup de sous ça va me permettre de jouer une autre carte ça c'est du point de victoire des sous hop astéroïdes on augmente la température on va faire perdre 4 ici et j'ai terminé normal je vends sur ma production ma propre production je peux pas lui rendre donc là la partie moi j'ai plutôt intérêt à ce qu'elle se termine parce qu'ils sont tous en train de faire des cartes qui qui font leur font gagner des points de victoire un point de victoire par tour et du coup c'est c'est pas cool donc plus le temps va passer plus on va marquer des points de victoire donc là on commence à arriver au stade il faut essayer d'atteindre la fin de partie moi c'est mon objectif c'est à moi alors du coup ça ils en sont toujours loin merde il y en a un qui pourrait le faire il ne le fait pas ah non terraformer je peux faire terraformer je suis plein pour le faire je vais passer dessous c'est ballot c'est c'est très ballot on ne va pas le faire après du coup moi je vais faire une action on va faire ça et puis on va s'arrêter bon là je vais la faire ah les autres joueurs pour l'instant il y a Simba Aplow Umaro Gaëtan aussi voilà mais après c'est je serai toujours partant pour faire une partie alors je vais passer il dit que j'avais plus d'action et là il y a un mec il pourrait sniper la fin de partie s'il veut ah il y a quelqu'un qui a pris un objectif terraformer bah oui qui a pris l'objectif terraformer on ne prend pas euh oui bah je pense que mercredi prochain si tout va bien il y aura peut-être un stream à plusieurs si les autres sont d'accord bien entendu après ça ça je vais pas imposer les gens aux gens d'être en stream mais vu que mercredi prochain on a prévu de jouer voilà il faudrait y avoir un stream en plus en effet alors ça je comprends pas c'est donc là je peux faire une cité pour moins de besoin de production d'énergie c'est intéressant ça c'est trop tard mais attendons parce que ça il faut non neuf ou moins d'oxygène c'est pas bon on va le prendre ça euh on s'en fout 3 points de victoire alors ça je peux le faire mais j'ai bien peur que ce soit le frontage usine on s'en fout ça ça sert rien euh ça c'est trop tard on va prendre ça parce que ça remporte 3 points de victoire et que j'ai plein de ça ils ont fait quoi mer ah oui le mec avait 3 villes il a bien fait moi je vais en prendre une autre dès que je peux j'en prends bon qu'ils se bouffent leurs animaux entre eux moi ça me va bien allez alors on va essayer de se dépêcher alors les récompenses totalement pas un propriétaire je vais rapporter le second prix peut-être ah mais non j'y suis pas là j'y suis pas là j'y suis pas là j'y suis pas pas très loin ça va être nul euh objectif déjà on a dit qu'on prenait un objectif allez bâtisse avant que quelqu'un fera une autre chose il peut y avoir que 3 objectifs par partie donc ensuite qu'est-ce qu'il me manque là oui en fait je l'ai acheté mais j'ai même pas vérifié que j'avais les bons badges j'ai plantes animaux j'ai pas de badge bactéries donc ça sert à rien on peut pas le faire c'est chouette ça on va faire ça du coup ça va permettre de faire de la chaleur euh action j'ai fait mes deux actions qui y qu'est-ce 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 que qui Les moisissures. Très normal. Ah, et lui, il cherche à se rapprocher de la fin de la partie. Donc là, il se pose une question. Est-ce que je termine la partie ? C'est une bonne question. Parce que je pourrais. Là, je pourrais. Il suffirait que je dépense 14 millions. Et je termine la partie. Je pense que c'est dans mon intérêt de faire ça. Les petits animaux. J'en ai combien à l'heure actuelle ? 4. Donc, en rajouter un seul, ça ne sert à rien. Plus de sous. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ces sous ? Le bétail... Le bétail... Qu'est-ce que j'ai ? Alors, si je fais du bétail, il coûte 13. Ça me laisse 2. Et 4. 4. Et... 3. 4. 7. 8. Il... Pas assez. On va faire ça. Pas assez. On va venir à ce tour. Qu'est-ce qu'il... Il y a 8 points de victoire. 34. 4. J'ai peur qu'un tour de plus... J'ai bien envie... Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, non. On va terminer. Allez, on termine. Hop. Projet standard. Astéroïdes. On va. Voilà. Donc, tout était reformé. Donc là, après, on s'arrête. Les actions... Je vais me rajouter l'animal pour le principe. Et puis... Donc, comme quoi, vraiment, c'est un jeu où la terraformation peut vraiment avancer avec le temps. Puisque, au début, j'étais vraiment très, très derrière en termes de points de terraformation. Et finalement, je finis premier à ce niveau-là. Eh bien, mec, forcément, ils sortent leur gros projet. Eh bien, bonne soirée. Merci beaucoup d'être passé. Et puis, à demain, du coup. Vers quelle heure ? Ah, ils ont encore un peu de sous. À la fin, ils ont construit des villes partout. Salaud. Euh... Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça, nous ? Comme action, qu'est-ce que j'ai ? J'ai ça. Millions. 11 millions, je fais rien. C'est pour l'autre. C'est dommage. Voilà, mais j'ai fait une action. On va voir ce qu'ils font après. Ouais, ok, 22h. Ça passe. À mon avis, restez deux minutes. La partie est presque finie. Là, s'il passe, c'est fini. C'est fini. On va voir le résultat de la partie. Là, moi, je n'ai plus rien à faire. Donc là, il y a une dernière phase de production qui peut servir à poser des forêts si mes souvenirs sont bons. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est parti. vu que je peux en faire une dernière forêt. On va s'en prendre. Ah oui. Voilà. Hop. Hop. La partie est terminée. Alors. Donc. Et. Ah, le rouge est quand même très, très fort. Ah, là, là. Eh bien, je perds de pas grand-chose. Rouge a gagné. Je suis second en 73. Je suis plutôt content de moi-même. En commençant avec une IA moyenne, c'est plutôt pas mal. Et le mecs, au niveau, il a été très fort au niveau des récompenses. Je vais faire mon chapeau. Et puis les cités. Il y a de belles cités. Bravo à lui. Bravo à lui. Ben voilà. Donc, c'était une partie de Terraforming Mars. Du début à la fin. Donc, voilà. Ce qui est important de noter, c'est... Les points de terraform... C'est pas parce qu'on est en tête aux points de terraformations qu'on gagne. Il faut faire attention aux récompenses. Il faut faire attention aux objectifs. C'est difficile de tout surveiller en même temps. On peut pas vraiment agir sur les autres joueurs. Donc, c'est... C'est une opportunité. Et voilà. Il faut faire les bons choix. Et puis voilà. Je pense avoir bien fait de terminer la partie là. Je pense pas que j'aurais pu rattraper mon retard. Je pense que les cartes n'auraient pu que se creuser par la suite. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. Voilà. Et ben, merci à tous d'être venus et d'avoir suivi cette partie. Je pense que je vais arrêter le stream là, maintenant. Sauf si vous avez des questions, des interrogations. Dans ce cas-là, je suis tout oui. Encore quelques minutes en ligne. Et en tout cas, je trouve que l'expérience ludique de... Voilà. C'était un Forming Mars comme ça. en format informatique. Il marche bien. J'aime bien. Après, est-ce que j'y jouerais... Est-ce que je ferais d'autres parties tout seul ? Je ne pense pas. C'est un main jeu dont l'intérêt est de jouer avec d'autres gens, d'autres joueurs humains. Même s'il y a, elle est plutôt bonne. Mais ouais, je pense que je... Je vais me préférer jouer avec des humains. Voilà, voilà. Bon. Ben, du coup, il n'y a pas de questions qui arrivent. Merci à tous d'être venus. Bonne fin de soirée à tous. Et puis, à très bientôt. Ici ou ailleurs. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.